Plus de voitures sur ces pavés du Vieux-Lille, d'ici fin mai, une quinzaine de kilomètres de rue sera réservée aux piétons tous les samedis. Je ne dirais pas tous les jours de la semaine, mais le samedi c'est bien. Le week-end quand on venait faire les courses, c'était un peu le bazar avec les voitures. Tout le monde se côtoyait, mais ça va être une bonne chose du coup. Je pense qu'il y a suffisamment de parking dans l'île et dans le centre-l'île pour ne pas être gêné par les véhicules. A un secteur déjà piétonnisé l'année dernière à la sortie du premier confinement, pérenniser cette mesure est logique selon les commerçants. Ça va être quelque chose de bien, ça permettrait peut-être de drainer un peu plus de monde, ça permettrait de moître les uns sur les autres. Huit bornes comme celle-ci sont installées pour filtrer les accès aux quatre coins du Vieux-Lille, mais pas question pour la ville d'aller plus loin. On n'est pas des adeptes de la piétonnisation permanente, massive, généralisée, parce que dans tous les quartiers qui sont piétonnisés 7 jours sur 7 très largement, au bout de quelques années il n'y a plus d'habitants. Regardez ce qui s'est passé il y a 30 ans, rue Neuve, rue Béthune, dans toutes les villes, c'est un piétonnier très important, les habitants s'en vont. Ces rues pourraient également être piétonnes certains dimanches de solde ou avant les fêtes de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !